Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Feet, c'est juste avant de passer à la vidéo du jour. Laissez-moi vous annoncer que j'ai créé un TikTok il y a de ça à peu près un mois. Bon, je n'ai pas été très actif jusqu'à maintenant dessus parce qu'il fallait apprendre à faire des TikTok. Ça y est, c'est chose faite, donc vous allez pouvoir retrouver les meilleurs moments de la chaîne YouTube, de Twitch et autres sur mon TikTok. C'est arrobasefeetsofficiel tout simplement. Le lien sera en description si vous utilisez la plateforme. N'hésitez pas à aller follow le compte, comme ça vous pourrez voir mes clips les plus dantesques tout simplement. Le V-Jump nous apprend aujourd'hui que Goku SSJ4 Full Power, le Goku SSJ4 qui est sorti au deuxième anniversaire de Dragon Ball Legends, va obtenir son Zenkai. Ça fait super, super longtemps qu'on n'a pas eu un leaks sur Dragon Ball Legends à travers le V-Jump. Donc ça y est, c'est enfin une chose faite, là ça fait plaisir. Goku SSJ4 les gars, dès 2 ans qu'il va obtenir son Zenkai. Bon, on sait que le V-Jump annonce ce qui va arriver dans la prochaine célébration. On a Pank a obtenu son Zenkai récemment. Là, on a eu un item GT éveillé ultra craqué. Et maintenant, on nous donne le Zenkai de Goku SSJ4 Vert. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au moment où la vidéo sort, on sera à quelques heures du Reveal & Stuff. Je vous rappelle que le Reveal & Stuff, vous allez pouvoir le vivre en ma compagnie, sur ma chaîne Twitch les gars, avec des invités. Donc n'hésitez pas à passer, le lien est en description, venez follow. C'est aujourd'hui à partir de 14h jusqu'à 16h30, je pense, quelque chose comme ça. Donc venez follow la chaîne Twitch, les gars, le lien est en description. Et soyez avec nous cet après-midi pour le live, ça va être insane. Mais, mais, Zenkai de Pank, Zenkai de Goku SSJ4, item éveillé GT complètement pété. Bon, est-ce qu'on peut arrêter de tourner autour du pot ? Je pense qu'on peut le dire, ça commence à sentir très, très, très fort. Une célébration autour du thème Dragon Ball GT. Alors, même si, oui, il y a aussi le teasing de Pan Dragon Ball Super Super Hero, mais à mon avis, il va y avoir Pan de Dragon Ball Super Super Hero en perso free-to-play. Et je pense que les personnes invocables seront de GT. Maintenant, attention, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des personnes invocables de DBS Super Super Hero et des personnes invocables de GT. C'est quelque chose qui est possible aussi. Pour le savoir, rendez-vous aujourd'hui, les gars, sur le vidéo & Stuff, bien sûr, sur la chaîne Twitch. Alors, on a ce Goku SSJ4, on va en parler vite fait, qui va obtenir son Zenkai, de 2,4 millions de force quasiment, 253 000 de valeur d'attaque Ikkoa, et dans les 168 000 de valeur défensive. Donc, c'est quand même un perso qui n'a pas des stats si dégueulasses que ça à 14 étoiles, mais bien sûr, c'est plus au goût du jour. Il lui faudra un petit peu plus de force, un petit peu plus de stats offensives, et légèrement encore défensivement, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Mais, après le Zenkai, ça risque de devenir très intéressant. Chose intéressante à noter, c'est que c'est un Zenkai, d'ailleurs, d'unité des 2 ans. Donc, plus le temps va passer, et plus on va se retrouver à avoir des Zenkai, les gars, qui vont être, mais, monstrueux, en fait. Parce qu'on va partir sur des bases, des kits qui sont très bonnes. Alors, vous allez me dire, oui, ça veut rien dire. Des fois, il y a certains Zenkai très vieux comme Pan, qui ont un gros up, et d'autres plus récents, qui ont un moins bon up. C'est vrai, mais le truc, c'est que plus le temps va passer, et plus on va avoir des Zenkai qui ont des mécanismes de base. Donc, des covers, des anti-covers, de la vitesse de pioche, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce n'est pas le cas pour ce Goku et c'est J4, parce qu'il n'a pas de vitesse de pioche de base, il faut main avec, et il n'a pas de cover. Donc, bon, l'exemple est mal choisi, je vous l'accorde. D'ailleurs, on va en parler vite fait du kit du perso, il est double blast. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Bien sûr, c'est un Saiyan, famille de Goku, GT. C'est un personnage de type vert, donc il y a de fortes chances que ce soit une capselle Zenkai pour Gogeta et CJ4. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la seule manière, entre guillemets, qu'il ne soit pas une capselle Zenkai pour Gogeta et CJ4, c'est qu'il ait une capselle Zenkai pour les personnages famille de Goku. Famille de Goku vert et dans ce cas-là, Gogeta et CJ4, ça ne marche pas. Sinon, c'est forcément une nouvelle capselle Zenkai pour Gogeta et CJ4, donc c'est quand même super intéressant à noter. L'aspect actuellement, c'est des dégâts colossaux avec 20% d'augmentation de dégâts pendant 10 secondes. Donc, c'est plutôt pas mal, sachant que c'est une augmentation de dégâts générale, pas que d'espé. Donc, c'est plutôt pas mal, on a un buff sur l'aspect, c'est intéressant. Et puis, en fonction du nombre de cartes Kikoa qu'on va détruire, dans ce qu'on a dans la main, on va avoir un boost de dégâts. Là, si on détruit 3 cartes Kikoa, on a jusqu'à 100% bonus de dégâts, sachant qu'on a 20% de bonus de tous les dégâts de base. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant, honnêtement. Cette augmentation de dégâts et cette spé, elle est plutôt bonne, du Goku et CJ4, full power. La carte verte régénère Loki de 30, c'est une carte verte qui charge sur l'ennemi avec une armure d'énergie. Lorsqu'on touche l'adversaire, on va le malucer à hauteur de 20% sur les dégâts de type choc. Bon, ça serait bien qu'elle fasse un petit truc en plus sur la carte verte après le Zenkai. Autant l'aspect, elle est vraiment cool, autant la carte verte, il faudrait qu'elle nous donne une blast. Éventuellement, ça pourrait être pas mal, voire pourquoi pas de la vitesse de pioche, ça serait encore mieux. L'ultime nous soigne à hauteur de 40% des dégâts colossaux. On sait qu'il va récupérer une armure d'énergie sur l'ultime, c'est écrit dans le V-Jump. Donc, le hub de l'ultime, il est là tout simplement, armure d'énergie dessus. Le main nous permet de tirer l'ultime, 20% de dégâts infligés pendant 20 secondes, 30% des dégâts d'énergie infligés pendant 30 secondes et de la vitesse de pioche. Donc, le main du perso, il est déjà pas mal en soins. On n'a pas de soins dessus, donc bon, ça c'est un petit peu dommage, mais le soin, il est sur l'ultime. Surtout, on n'a pas de ki. Je pense qu'après le Zenkai, il aura du ki. Pour pouvoir jouer l'ultime, ça, c'est quasiment sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même une énorme augmentation de dégâts d'énergie sur l'ultime, au final. Enfin, sur le main, pardon. Il a 30% de dégâts d'énergie plus 20% de tous les dégâts. Donc, on sait très bien qu'en blast, après le main, on va pouvoir faire vraiment mal. Aujourd'hui encore, avoir plus 50% de dégâts d'énergie sur un main, c'est bien, honnêtement, aujourd'hui encore. Donc, là, on est déjà en avance sur ça, sur le Goku SSJ4 à son époque. Et aujourd'hui, ça reste quand même intéressant. En plus, on a l'adro speed, bien sûr. 38% d'attaque d'énergie pour les GT et les Saiyans. Donc, comme je vous dis, a priori, la capsa de Zenkai devrait concerner Gojeta SSJ4. Ça devrait être soit pour les persos GT, soit pour les persos Saiyans. Si c'est pour les persos GT, c'est bien pour Gojeta, c'est bien éventuellement pour Super C17 également. Et pour éventuellement ce qui pourrait sortir dans la célébration. Si c'est pour les Saiyans, ça peut être super bien pour Ryuken, ça peut être super bien pour Gojeta SSJ4 aussi. Donc, il y a aussi des choses intéressantes à faire à ce niveau-là. Une fois entré en scène, si au moins un autre classe Saiyans fait partie des combattants ayant été sélectionné dans l'équipe, les effets suivants s'appliquent, régénère le kit 50 et réduit de 45% les dégâts subis pendant 10 secondes. J'espère qu'après le Zenkai, ça va passer d'un combattant Saiyans ou GT. Ça serait quand même vachement mieux parce que comme ça, on pourrait jouer avec certains persos GT qui ne sont pas forcément des Saiyans. C'est quand même un petit peu plus intéressant pour un perso GT, je pense. Bon, on n'a pas de réduction mis à part ça. Il faut cette condition-là pour avoir la réduction. Lorsque vous utilisez une carte d'art d'énergie, les effets suivants s'activent, augmentent de 25% les dégâts infligés pendant 15 secondes, réduit de 4 le coût des heures d'énergie pendant 10 secondes. Alors, c'est quand même une grosse augmentation par carte Blast jouée. Maintenant, bien sûr, il faut le jouer avec des persos Blast pour avoir un deck Blast parce que sinon, vous n'avez quasiment pas d'augmentation sur le perso. Donc, c'est dommage. Une fois entrée en scène, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art d'énergie au tour suivant. Donc, ça, c'est plutôt sympa parce que vous avez un boost par énergie jouée. Augmente de 15% les dégâts infligés et augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés. Donc, très peu d'augmentation tant qu'il ne joue pas de carte, le perso. Finalement, on a seulement 35% de dégâts d'énergie et 15% de tous les dégâts. Mais par contre, il a énormément d'augmentation possible. 25% en plus à chaque carte d'énergie jouée. On peut avoir le main qui nous donne 20% de tous les dégâts et 50% en tout en énergie. On a l'aspect qui peut nous donner des dégâts aussi. Enfin voilà, on a énormément d'augmentation de dégâts possibles. Mais c'est vrai que de base, si on ne joue pas de Blast, eh bien, on en a très peu. Voilà, tout simple. Donc, on va aller le tester un petit peu rapidement, voir ce qu'il donne dans deux games, je pense. Tout simplement dans cette vidéo avant son Zenkai. Pour le mettre en valeur, on va partir avec le... Excusez-moi, ce n'est pas ça que je voulais faire. On va partir avec le Vegeta GT Zenkai qui est un perso également Blast pour le coup. Donc, ça, ça a plutôt bien marché avec le Goku et ses J4. Ça marchera encore mieux, bien sûr, après son Zenkai. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des bons bonus de dégâts qui vont être donnés au perso GT grâce à Vegeta. Les effets suivants s'appliquent aux classes GT alliées lorsque vous êtes Mikao. On va augmenter de 30% les dégâts. Lorsque vous repliez, les effets suivants s'appliquent aux alliés. 20% de dégâts strike sur les familles de Goku. 30% de Kirigen sur les Saiyans. 20% de tous les dégâts sur les GT. Et 20% de dégâts d'ultime sur les SSJ4. Donc, le Goku SSJ4 vert, il prend absolument tout. Donc, 20% de dégâts strike, ce n'est pas super intéressant. 30% de Kirigen, c'est bien. 20% de dégâts infligés, ça, c'est ce qui va nous intéresser. Et les 20% de dégâts d'ultime, c'est aussi intéressant pour le coup. Sur le SSJ4, je vais mettre Badak en dernier. Bien sûr, on va se faire une game très certainement avec un couleur et une game sans couleur. Pour voir ce que peut donner une team comme ça. Donc, Green, Green, Yellow. Deux Cap Z Zenkai sur le perso déjà disponibles. Le Goku SSJ3 et le Super Saiyajin. Au niveau des Cap Z, ce n'est quand même pas dégueulasse au final. Parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir la Cap Z de Badak, bien sûr. Donc, 30% d'attaque d'énergie, de défense et la force. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez encore de l'attaque d'énergie ici, ce qui nous emmène à 53%. Plus les 38 ici, ce qui nous emmène à 91, si je ne dis pas de bêtises. Plus 40 ici. Donc là, on commence à vraiment être intéressant. On part dans du 131. Là, il n'y a pas de Cap Z d'énergie là-dessus. Mais il y a les deux Cap Z Zenkai. Donc, finalement, on a quand même aux alentours des 200, je pense, d'attaque d'énergie sur le perso. Au niveau des Cap Z, ce qui va nous permettre de rentabiliser cet item-là. L'item pur attaque d'énergie en fonction des combattants Saiyajin, vu qu'on est en full Saiyajin dans la team. Notez que cet item est très intéressant pour le perso. Bon bonus de dégâts d'énergie, 30% supplémentaire. Et un bonus contre les ennemis puissants. Si jamais je tombe face à des ennemis puissants, ça va être très bon. Et l'item classique pour les Goku. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. C'est parti ! Eh bien, c'est nickel pour le premier match-up. Parce qu'il n'y a pas de couleur, mais il y a quand même un rouge. Il y a Migate. Donc, ça va être intéressant de voir les dégâts. Honnêtement, j'espère qu'il va prendre Majin Vegeta. Et s'il prend Majin Vegeta, à mon avis, on va pouvoir faire des choses intéressantes avec notre Goku. Dommage, 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 dommage. Ici, le combo est de Badak qui ne passe pas. Donc, on va mettre le SSJ4 directement. On va voir défensivement sur Migate ce qu'il prend. En vrai, honnêtement, ça va. Je m'attendais à pire que ça. Donc, après le Zenkai, ça pourrait être assez tankier, honnêtement, cette affaire. Bon, ça a l'air d'assez bien jouer le Migate en face, par contre. Ok, on va pouvoir toucher ici. On voit les dégâts, hein, quand même. Ça manque un petit peu de peps, tout ça. Les là, typiquement, le main qui ne donne pas de ki, c'est quand même dommage. L'ultime sur Majin Vegeta. Par contre, avec l'ultime, on devrait mettre des bons dégâts, là. En plus, on va se remettre quasi full life. Alors, mid life sur Majin, c'est bien. Mais c'est pas non plus... Alors, après, c'est bien, honnêtement. Parce qu'imaginez, là, encore une fois, avec un Zenkai. Au final, ça serait assez énorme, mais bon. Ah, dommage. Ok, perfect. Vanish ici, il est carré. On part sur Goku. Ah, et là, par contre, on a les bonus dégâts du main. Ah ouais, là, on fait super mal. Là, par contre, on fait super mal, clairement. Ah non, honnêtement, le perso, il peut encore arracher de ouf, hein. Honnêtement, là, les dégâts sont impressionnants. Dommage, la combat passe pas. De mon avis, il va main ulti. On va pas de main ulti, bah, tant mieux. Je préfère perdre d'abord le Vegeta GT avec Badak à choisir. Et je suis même pas sûr que le Vegeta GT meure là-dessus, en vrai. Bon, honnêtement, très agréablement surpris par les dégâts de Goku et ses G4, là, sous le main. Mais voilà, en fait, faut être sous main, quoi. Si vous êtes pas sous main, ça change tout en même temps, d'être sous le main. Parce que vous avez plus de 50% de dégâts d'énergie. Donc, bon, forcément que ça fait une différence monumentale. Bon, c'est dommage, par contre, de se prendre ça. Je pense que je vais SP direct derrière, là. Bah, ça cancel le rush, hein. Et je SP, comme ça, je me prends pas une cover. En plus, ça détruit quand même une blast dans la main. Donc, ça met des bons dégâts, je pense. Ah, je m'attendais un peu mieux, quand même, au niveau des dégâts, pour le coup. Et là, on voit, par contre, un niveau dégâts strike. Il est vraiment pas fou, le perso. Il va main, et je pourrais plus cover avec Badak. C'est dommage. Et ici, bah, malheureusement, on a forcément un perso qui va mourir, hein. Bon, bah, on va donner Badak, parce que c'est le showcase de Goku. Mais, en vrai, bon, le perso, il a fait des... Là, imaginez Zenkai, ça aurait été... Bah, on va, on aurait gagné la game, hein, Zenkai. Parce que, quand tu vois les dégâts qu'il met dans la game, Si jamais, il était Zenkai, Bien sûr qu'on aurait gagné, ici. Il y a l'ultime qui passe sur Migate. Avec Badak. Pas suffisant pour tuer, malheureusement. D'ailleurs, Badak qui est pas mort sur l'ultime de Migate, Respect, quand même, hein. En vrai. Euh, je pense qu'on va mettre les dégâts, puis Rising. Donc, le Rising, ça sera sûrement sur... Sur le Vegeta. Blue. J'entends. Bon, après, franchement, non, mais avec le Zenkai, les gars, il va être super fort, hein. En vrai, avec le Zenkai, il va être super fort, clairement. Parce que... Parce qu'il fait déjà mal, en vrai. Donc, vous lui rajoutez de la tankinèse, Vous lui rajoutez peut-être une petite mécanique par-ci, par-là. Honnêtement, si jamais il récupère de la vitesse de pioche de base, Il va être très, très fort, même. J'ai hâte de voir ça. Ah, regardez ça. Non, franchement, 2 millions de blasts sur ma Jin Zenkai. C'est franchement pas mal, hein. Ah, c'est dommage, par contre. J'ai été loin à la réaction, là. Et en face, c'est auto-win, les clash avec Migate. Ah. Ok. Ok, 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 ok. Et ben, on va finir avec Goku et SG4. Je pensais pas gagner cette game, honnêtement. Mais, euh... Le perso, il a fait un putain de bon taf. Avant même son... Son Zenkai, les gars. Donc, honnêtement, là, je suis grave impressionné. Je suis vraiment grave de chez grave impressionné. Euh... En fait, vraiment nul au début de game. On va utiliser les termes, on va pas se mentir. Début de game, nul. C'est le terme, hein, nul. Il mettait pas de dégâts, il avance pas, et puis, ben, il a pas de cover défensif, etc. Donc, ça nous embête. Par contre, à côté de ça, dès qu'on a fait le main, ou dès que Vegeta GT est mort, hein. Vegeta GT en mourant lui donne 30% de dégâts. Mais, de manière constante, après, ben là, on a directement un perso qui a du peps dans la game. Et là, par contre, pas pareil après. Donc, très agréablement surpris, on se relance une game. Et voilà, parfait. Bon, ben là, on a couleur. En plus, c'est une Maxity Mello en face. Donc, là, ça va être très intéressant de voir comment il va s'en sortir. Bon, sur le papier, il va rien faire du tout, en fait. Parce qu'en plus, il peut même prendre double violet en face, s'il veut. Sur le papier, honnêtement, on va se faire éclater. Maintenant, ça va être intéressant de voir, quoi. C'est aussi le but de voir ça. Là, c'est une vraie team vraiment méta. La team d'avant, c'était un peu moins méta, quand même. Donc, on va voir ça. Bon, heureusement pour nous, il y a un seul violet. Deux, ça aurait été très très chaud à gérer. Bon, il tank méga, bien sûr, Freezer Evive. Oh, ça, c'est dur, par contre, parce que la verte, elle va se lancer. Pas cool, ça, par contre. Oh, le lock, le méga Freezer. Bon, voilà. Ça, ça me met un peu plus à ça, dans ma tête. Genre, en termes de méta. Là, Vegeta est mort. Compliqué, hein. Compliqué, compliqué, on ne va pas se mentir. Puis là, il n'a pas de soin sur le main, le perso. Bon, par contre, il fait mal. Il fait mal, une fois que Vegeta, il est mort. Là, sachant que je n'étais pas sous main. Heureusement, l'ultime va nous soigner. Il fait vraiment... Oh, j'étais insoignable. Il fait vraiment très très mal, le perso. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais main pour récupérer du kill à avoir. Peut-être même Kiva Grid, en fait. La main qui... En fait, j'ai vitesse de page plus 2. Bon, remarque, tant mieux, parce que j'aurais ultime dans l'aspect. Donc, bon. Ça n'a pas été très utile, non plus. Ah, bien joué, il a tampon un peu. C'était pas mal fait, ça. On devrait récupérer l'esquivée avec Badak, ceci dit. Et la team a fait mal, hein, en décap'l'instant. Par contre, la team a rigolé vraiment zéro à ce niveau-là. C'est en vrai, là, on est en train de se sortir pas si mal que ça, face à vraiment une très très grosse simélo, hein. Ouais, malheureusement, il fait pas de pas de côté. Il a bien raison. Bon, voilà. On voit les limites, entre guillemets, de... De Goku et ses J4 dans une game comme celle-ci. Et là, on va voir les limites de Badak. Bon, je suis mort. Je suis mort, je suis mort ici, clairement. Son couleur, il est bien étoilé. Mais bon, le Goku et ses J4 Redef aura quand même présenté des choses intéressantes dans cette game. Donc, ça fait plaisir. J'ai hâte d'avoir le kit de son Zenkai, tout simplement. Peut-être qu'on l'aura aujourd'hui dans le Reveal & Stuff, mais je ne pense pas. Donc, il faut vous abonner à la chaîne, les gars, pour ne pas louper ça. Lorsqu'on couvrira les news, tout simplement. Portez-vous bien, les gars, bye tout le monde. Dites-moi ce que vous avez pensé du Goku et ses J4 avant Zenkai. Ciao.